Donald Trump, le probable candidat républicain à la Maison-Blanche, paraît soudain faire volte-face sur les questions fiscales. Il pourrait finalement augmenter les impôts des contribuables les plus riches, a-t-il laissé entendre dimanche sur la chaîne NBC. Le programme qu'il avait présenté supprimait les impôts pour la moitié des foyers et les réduisait pour les classes moyennes et aisées. Pour les riches, je pense franchement que ça va augmenter. Et vous savez, il faut que ça augmente, a-t-il déclaré. Quand le temps viendra de négocier, je m'inquiète moins pour les riches que pour les classes moyennes. Au sein du parti républicain, Donald Trump suscite un important rejet. Depuis l'abandon de ses deux derniers rivaux, le mouvement Tout sauf Trump a réuni notamment les deux anciens présidents du clan Bush, ou encore Mitt Romney. L'ancien candidat à la présidentielle John McCain a condamné ce rejet, qui, je cite, « ignore le choix des électeurs ». Hillary Clinton, dotée d'une confortable avance dans la course à l'investiture du parti démocrate, affirme même avoir été sollicité ces derniers jours par des républicains. Restant très vague, elle a déclaré qu'ils étaient prêts à discuter pour rejoindre sa campagne. Formate du partenariat. Formate du parti limite. Marsha